Nous allons maintenant regarder un exemple de dynamique de rotation, c'est-à-dire un exemple qui va impliquer une force centripète. On vous dit soit un chariot de masse m égale 1000 kg, effectuant une boucle dans un manège comme sur la photo de droite. Le chariot tourne sur un cercle de rayon R égale 20 m. On vous dit que la vitesse du chariot dans le bas du cercle est de 30 m par seconde. On néglige le frottement. En A, on veut savoir le poids apparent au bas de la boucle. Et en B, on veut trouver la vitesse minimale que doit posséder le chariot pour franchir le haut de la boucle sans décrocher, sans tomber. En A, on cherche le poids apparent au bas de la boucle. On va commencer par se tracer un diagramme de force sur notre chariot au moment où il est au bas de la boucle. On vient tout simplement, comme d'habitude, placer nos forces. Donc, comme nous sommes en présence d'un problème de dynamique de rotation, on vient mettre les forces. On a quoi comme force au bas de la boucle? On a tout simplement la force normale, puisque le chariot est appuyé sur le rail. La force du rail sur le chariot va être dirigée vers le haut. Et il a aussi son propre poids, qui est dirigé vers le bas. Comme ça ici. On va s'organiser pour trouver le sens de notre accélération et pouvoir mettre un axe dans ce sens-là. Dans ce cas-ci, comme l'accélération est une accélération centripète, elle va être dirigée vers le centre. Donc, une accélération dirigée vers le centre, dans ce cas-ci, ça veut dire vers le haut, puisque mon chariot est au bas de la boucle, vers le centre, correspond vers en haut. Je mets un axe dans la direction de l'accélération. Vous voyez que je mets mon axe des Y dans la direction de l'accélération, alors que mon axe des X n'a pas d'importance dans ce problème-ci. Nous allons appliquer la deuxième run-newton sur le chariot, c'est-à-dire qu'il faut que la somme des forces en Y dans ce cas-ci soit égale à mv² sur R, qui ne correspond à notre force centripète. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la direction de l'axe des Y? On a la normale moins mg. Donc, l'ensemble des deux, le normal moins mg, c'est ça qui sert de force centripète dans notre problème. On ne rajoute pas la force centripète par-dessus ça. Ce sont les forces déjà en présence qui vont nous créer cette force centripète. Dans ce cas-ci, la force centripète, c'est la normale moins mg. Elle est égale à mv² sur R. On dit que le poids apparent correspond à la somme des forces de contact. En fait, c'est comme la somme de toutes les autres forces, sauf le poids qui serait présent là-dedans. Dans ce cas-ci, la seule force de contact qu'on a, c'est la normale. Donc, le fait de trouver la normale, ça ne correspond pas à trouver le poids apparent du véhicule. Donc, si j'isole la normale dans notre équation, ça va nous donner que la normale va être égale à mv² sur R plus mg. Donc, on voit que c'est comme le poids mg plus un autre terme qui est mv² sur R. On se rend compte que le poids apparent va être plus élevé au bas de la courbe que le propre poids de l'objet. Donc, si on met les chiffres dedans, ça nous donne finalement 54 810 newtons. Donc, la question, c'était juste de trouver le poids apparent. Bien, ce serait 54 810. Maintenant, on va essayer de le comparer. Combien de fois plus pesant semble le chariot par rapport à son poids? Donc, si je prends le poids apparent divisé par le poids dans cette situation-là, 54 810 divisé par mg qui est 1000 fois 9,81, on obtient 5,59 comme rapport. Autrement dit, au bas du manège, en passant par ce point-là, il va y avoir une sensation sur le rail 6 fois, en fait, 5,59 fois plus importante que le poids normal. Ça veut dire aussi que si on mettait une balance juste en dessous du chariot, elle indiquerait une masse 5,6 fois plus grande que la masse normale du véhicule. Mais, ce n'était pas ça la question. On demandait juste finalement le poids apparent, donc 54 810. Réponse, le poids apparent est de 54 810 newtons. Pour la question B, on veut savoir la vitesse minimale que doit posséder le chariot pour franchir le haut de la boucle sans décrocher. Bien, quand le chariot va tourner, il va passer par le point en haut, en fait, le chariot va toujours faire une force sur le rail. À cause du principe d'action-réaction, la force que le chariot fait sur le rail est la même que la force que le rail fait sur le chariot, c'est-à-dire la force normale que va avoir le chariot dans cette situation-là. Tant que la force normale, finalement, est plus grande que zéro, ça veut dire que notre chariot exerce aussi une force sur le rail. Donc, il n'est pas en train de tomber, il n'est pas en train de décrocher du rail. À partir du moment où la normale serait négative, ça voudrait dire qu'il faudrait que la normale tire sur l'objet pour le maintenir là, ce qui est impossible. En fait, à moins que le chariot soit attaché sur le rail, mais ici, dans cette situation-là, on va considérer que le chariot est juste à côté, sur le rail, dès que la normale va être égale à zéro, ça va être le point critique. Parce que s'il tombe en dessous de zéro, ça veut dire que notre chariot va être en train de décrocher, alors que si la normale est plus grande que zéro, ça veut dire que le chariot fait encore une force sur le rail, donc pas en train de tomber. Ça va être un élément important de notre problème. Donc, on cherche la vitesse minimale que doit posséder le chariot pour franchir le haut de la boucle sans décrocher. Nous sommes encore en présence d'un problème de dynamique de rotation. Maintenant, on va venir placer nos forces, le poids dirigé vers le bas encore. Mais dans ce cas-ci, la normale, elle aussi, va être dirigée vers le bas. Parce que le rail va comme pousser, si on veut, sur le chariot. N'oubliez pas, la normale, c'est toujours la force que fait la surface sur l'objet. Bien, c'est sûr que le rail étant par-dessus, il va pousser vers le bas sur mon objet dans cette situation-là. On doit toujours venir identifier le sens de l'accélération. Comme c'est une accélération centripète, lorsqu'on va être au point le plus haut, l'accélération va être dirigée vers le centre, c'est-à-dire vers le bas dans ce cas-ci. On doit absolument se mettre un axe dans la direction de l'accélération. C'est pour ça que mon axe des Y doit pointer vers le bas. Nous allons maintenant appliquer la deuxième loi de Newton sur le chariot. La sommation des forces en Y doit être égale à MV carré sur R. Quelles sont les forces en Y que je vais avoir positivement? J'ai la normale qui est vers le bas et le poids qui est vers le bas. Et on a défini que positif, c'était par en bas. Donc, on va avoir que la normale plus MG, ça, ça va servir de force centripète dans notre problème, est égale à MV carré sur R. Comme je disais tantôt, pour trouver la vitesse minimale permettant de passer la boucle sans tomber, on doit poser la normale égale à zéro. C'est comme les limites. Quand on va trouver à quelle vitesse je dois passer pour que la normale soit nulle, ça me dit que si ma vitesse est plus vite que ça, finalement, la normale va être plus grande que zéro puis le véhicule va être correct, si la normale est plus petite que zéro, bien, ça veut dire que mon véhicule ne va pas assez vite. Donc, on pose la normale à zéro, ce qui veut dire que MG va être égale à MV carré sur R. Les masses vont s'annuler de chaque côté. Finalement, il va me rester que la vitesse minimale pour franchir la boucle va être égale à la racine de G fois R. Donc, si on dépasse cette vitesse-là, on est correct, on reste sur le rail. Pour une vitesse plus petite que ça, on décroche. Exactement à cette vitesse-là, la normale est égale à zéro. On met les chiffres dedans, ça va me donner que la vitesse minimale va être égale à 14 mètres par seconde. Réponse. La vitesse minimale nécessaire pour franchir la boucle est de 14 mètres par seconde.